Musique Musique Moi j'ai fait quelques consultances avec des sociétés personnelles comme ça, ici avant 2010, 2011, je venais en vacances, je faisais quelques consultances Ces sociétés disaient qu'il faut regarder parce que ces gens, on n'arrive pas à trouver de l'intérêt Parce qu'au bout de 3-4 mois, le kit est déjà foutu Et pourquoi ? Parce qu'il branche beaucoup plus de choses Mais aussi parce que les kits n'étaient pas bien, n'étaient pas encore moins faits Les standards existaient déjà Mais les gens qui veulent vendre la masse, ils vont chercher le dernier de modèle Le moins de temps pour le vendre au même prix Et puis ils vont espérer de gagner de l'argent Donc voilà En gros, sans retarder, sans m'étaler trop sur la question Le problème de ces kits Est basé sur l'économie Est basé sur l'économie Et puis est basé aussi sur la volonté des conscients Les conscients c'est les vendeurs en fait Les sociétés qui vendent ça Et aussi les responsables de ce genre de promotion Les départements qui sont en charge de ça, de l'Etat C'est intéressant ce que tu dis Ça a commencé comme un gadget Un gadget pour une classe moyenne quoi Parce que je suis sûr que c'est pas le gars de la campagne qui l'a fait du camping D'ailleurs il est allé à la campagne la prochaine camping Et je sais pas si tu sais, moi je sais pas Non mais comment ça s'est devenu une chaîne d'une gadget ou un produit Qui a commencé ce genre de kit sommet ? Est-ce que tu as une idée ? Moi je sais pas J'ai pas fait de recherche J'ai pas fait de recherche Mais je sais que c'était Des à peine d'offres Qui ont été faites par La banque mondiale À l'époque ? Pour dire Une petite lampe, une lampe torche Des choses comme ça Ça peut aider dans la forêt La nuit quand on sort de Je sais pas où Et puis Si tu donnes une entorche Qui fonctionne au solaire À quelqu'un de la campagne Même de la ville ici Il va être content Parce qu'il n'a pas à mettre les pics tout le temps Comme il faisait Mais ça ne veut pas dire que Tu solutionnes son problème Parce qu'on voit tous On a tous le même intérêt Si il n'y a pas de courant ici On n'aurait pas la caméra Ou on n'aurait pas l'ordinateur Qui fonctionne Et là on est stack On va tout de suite appeler Maintenant les règles Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire Des choses comme ça Et on ne se rend pas compte De la personne qui est acquis Ou je sais pas où Dans des milieux éloignés Et il a les mêmes besoins que nous Peut-être pas forcément par l'outil Mais autre chose Au moins la lumière Et même il a le droit D'avoir les mêmes affaires Parce que c'est dans le pays Ce n'est pas la capitale Qui doit vivre Et le reste doit suivre C'est aussi On vit tous Et donc Ces mêmes personnes doivent avoir bénéficié Les mêmes choses que nous Si on veut partir avec Dans le développement Ou dans l'avenir Qui est meilleur Autrement on se tire Ça va plus loin Oui, oui, ça devient un problème Non, c'est intéressant Donc Je sais que ça a évolué Les lampes solaires Au début C'était les lampes solaires Qui étaient très populaires Maintenant on arrive au kit Minigrid Maintenant ça veut dire aussi Quelque chose Mais Qu'est-ce que ces compagnies peuvent faire ? Tout s'améliorer Après toi Comme tu étais consultant avec eux Tu as vu un peu leur système Je sais que beaucoup de compagnies Quand tu arrives à un certain niveau Tu deviens têtu Tu deviens grosse machine C'est clair Mais Quels sont tes conseils Que tu conseillerais une compagnie A qui fait ses kinks solaires ? Quels seraient tes conseils ? Là Enfin Quand tu dis Ces compagnies Quand elles deviennent Plus important Elles deviennent têtu C'est important Je vais rebondir sur ça Pour répondre à la question Parce que J'en ai rencontré Quelques-uns Avec qui On aurait pu travailler ? Ils m'ont dit Mais Pourquoi tu travailles pas avec nous ? Je dis Bah je suis ouvert au travail ensemble Parce que C'est que comme ça qu'on peut avancer Oui Ils me disent Au niveau compétences On est très content Et je dis Ok C'est très bien Et quel est le problème ? Maintenant ils me disent Mais si tu as des questions Maintenant à poser Je lui pose Cette grosse compagnie Cette grosse compagnie Elle avait Elle vend des kits Des petits kits Nomades Dont on parlait Qui m'ont bien Qui tiennent la route Mais Ils commençaient à avoir des soucis Quand je suis entré chez eux Je voyais la courbe De production Ou de vente Qui était pas à moitié Alors que c'était La fin de la journée Je me demande Est-ce que la courbe Elle est là Depuis quand ? Donc Ils m'ont dit Ca fait Plusieurs mois Qu'on arrive même pas à moitié De l'espérance De ce qu'on peut vendre Par jour Donc Les objectifs On les atteint même pas A moitié Ok Je dis Vous m'appelez Pour la direction De stratégie Et d'opération Et Je dois alors Vous dire que Si vous voulez Deux mois Pour redresser la barre Je pourrais pas Parce que la question Qui se pose C'est Est-ce que vous êtes J'avais posé la question avant Est-ce que vous êtes capable Enfin Vous voulez changer Ou Vous êtes allé sur D'autres choses Dans le solaire Le pompage solaire Solaire thermique Des gros kits Des lampes Des lampes Des lampes Ils m'ont dit Oui pourquoi pas Mais non en fait On a déjà beaucoup de travail avec ça On veut pas le faire Je dis oui c'est très bien Mais Moi Si vous me dites Je suis honnête Avec mon travail Je sais plus ce que je vais faire C'est ce qui va me payer Et donc Je sais que Je ne pourrais pas le faire Et pas parce que je ne suis pas capable Mais Parce que Vous ne voulez pas Voir la vérité en face Ils me disent Comment tu peux nous parler Je dis Je suis en entretien Mais je ne vais pas mentir Parce que demain Vous allez me dire Tu nous as dit que tu vas faire ça Et donc Tu ne l'as pas fait Et donc Moi parce que je suis conscient Ce qui va arriver Je vois devant Je vais vous le dire Vous devriez vous diversifier Ils me disent Ok d'accord On peut se diversifier Mais si on ne veut pas Est-ce que tu travaillerais pour nous Je dis oui Je travaillerais pour vous Mais en cherchant du travail Après deux ans Je sais que Dans deux ans Je serai parti Il me regarde Il me disait Celui-là Il est nocellement arrogant Mais Ça ne va pas J'explique Je dis Par contre C'était trois personnes Et une des personnes Avait bien compris Parce que je lui ai dit La raison pour laquelle Je dis ça C'est que Là Vous n'êtes même pas à moitié Pas parce que Vous n'êtes pas bon Les autres Ils sont aussi bons Et ils sont sur le même marché Que vous Et Je vais vous poser une question Qui va peut-être Vous paraître Rien Mais En répondant Vous allez avoir la solution Pour tout Et Mon raisonnement Va être expliqué là-dessus Je dis Quand est-ce que Vous avez vu une personne Qui a un kit De chez vous Qui est vieux Qui vient en racheter un autre Ils se regardent Ils disent Il y en a un Qui dit Il y en a un Continuons Je dis Oui Je sais que c'est jamais Parce qu'il n'y aura personne Qui va revenir acheter Le même kit de trois lampes Parce que le premier Est terminé Oui Non seulement le premier Qu'il a acheté Ne sera jamais rentabilisé Mais aussi Sa vie va évoluer Et dans trois ans La personne ne va pas chercher Les mêmes trois lampes Oui Parce qu'il va se rendre compte Que la lumière N'est pas De trois lampes De trois watts À trois mètres de haut Ça lui plaire très peu Oui Il va se rendre compte Qu'entre temps Elle a acheté des lunettes Et ça coûte un peu plus cher A toi C'est que ça consomme En fait Quelque part Et là Ils ont Enfin Une de personnes A compris A dire Je dis donc Si je vends du pain Je dois peut-être faire Si je suis dans un pays De 13 millions Je suis le seul Je fais 13 millions de pain Si ça ne s'achète pas après Et je m'arrête Je cherche autre chose à faire Vous êtes en train de faire Mais si c'est pas le quadruple Du nombre de pays De vos acheteurs Comme si vous attendez Qu'ils reviennent Pour acheter Le même truc C'est pas possible Donc c'est C'est pour dire Le côté qui est Têtu Qui ne veut pas entendre Mais après trois mois Tous les expats Qui étaient dans La même société Partaient Moi j'avais donné deux ans Ça n'a pas tenu